Adoption de textes réglementaires, ministère des Finances et du Budget, adoption du décret portant virement de crédit de programme d'investissement public inscrit au budget d'exécution 2018, du ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, adoption du décret relatif à l'identification électronique et à la géolocalisation des bovins, adoption du décret portant création et organisation générale de l'autorité de gestion de l'identification électronique et de sécurisation des bovins ou AJESB, communication, gouvernement, communication verbale relative à un atelier national sur l'engagement de Madagascar dans l'Alliance 8-7, ministère des Finances et du Budget, communication verbale relative à la mise en œuvre du mécanisme d'évaluation par les pairs de la convergence macroéconomique de la SADEC, examen économique pour 2018-2019, ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, communication verbale relative à la mission de la délégation de la KIW à Madagascar du 22 octobre au 3 novembre 2018, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, communication verbale relative à la participation au Forum on Global South-South Cooperation in Agriculture à Changsha, Chine, les 1er et 2 novembre 2018, ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche, communication verbale relative à l'atelier de restitution et de réflexion portant sur la meilleure gestion et valorisation de la filière CRAB, communication verbale relative à la participation du ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche, à la célébration du 25e anniversaire de l'IHSM et à la Conférence sur la promotion de l'économie bleue pour une sécurité alimentaire durable en Afrique, du 23 au 25 octobre 2018 à Touliar, Madagascar. Ministère du Commerce et de la Consommation, communication verbale relative à l'invitation à la 22e conférence du Comité intergouvernemental d'experts sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange du continent africain en Afrique de l'Est, de la vision à l'action du 20 au 22 novembre 2018 à Kigali, Rwanda. Communication verbale relative à la tenue de la 39e réunion du Conseil des ministres du Commerce du Komeza, les 24 et 25 novembre 2018 à Lusaka en Zambie. Ministère des Transports et de la Météorologie, communication verbale relative au Forum africain sur la sécurité routière du 13 au 15 novembre 2018 au Marrakech, Maroc. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, communication verbale relative à la célébration du 25e anniversaire de l'Institut haliotique et des sciences marines à l'Université de Touliar et conférence internationale sur la promotion de l'économie bleue pour une sécurité alimentaire durable en Afrique, du 23 au 25 octobre 2018 à Touliar. Ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, communication verbale relative à la mise en place de cadres normatifs des dispositifs de la validation des acquis de l'expérience ou VAE. Ministère du Tourisme, communication verbale relative à la promotion du tourisme culturel et mise en place du Comité national des jeux et sports traditionnels. Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts et le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, communication verbale relative au rappel sur la sensibilisation des collectivités territoriales décentralisées à participer à la gestion durable des bassins versants. Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, communication verbale relative à l'organisation de concours pour la lutte contre la propagation de la peste à Madagascar d'octobre 2018 à avril 2019. L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 20h20. Un temps en arrive le 15 octobre 2018. Les porte-parole du gouvernement, Rina Andiamanda-Vicet, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Goulder Ramounias, ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Administration, du Travail, de l'Emploi et des Lois Sociales.